top 10 les pokémons les plus moches top 1 mias max ce pokémon est un déchet ménager pour faire quoi c'est le pokémon le plus moche c'est un sac poubelle et il est très rare top 2 tarinorm ce pokémon se distingue des autres par son énorme tarin dans la taille dépasse encore la tête qui la porte d'ailleurs ce pokémon n'a pas qu'un nez mais quatre nez répartis sur les quatre côtés devant derrière à droite et à gauche la goutte d'eau qui fait déborder le vase et sa vilaine mustache qui lui fait gagner plusieurs points dans la cause pour être le pokémon les plus moches tarinorm revient à la deuxième place de ce classement des pokémons les plus moches top 3 barpeau le poisson il a une allure de poisson noir voire pourri barpeau est un poisson qui se distingue par sa l'idée il l'incarne d'ailleurs s'il n'y avait pas tarinorm et naismax barpeau serait le pokémon plus moche très lent et pas loin d'être trouillé les dresseurs ne l'apprécient pas vraiment et même le pokédex le qualifie de pokémon pathétique quoi de plus expressif il a des nageoires abîmés et un visage qui laisse à désirer toutesfois il figure déjà dans le top 3 d'un classement même si c'est celui des pokémons les plus moches top 4 gros tas de normes ce pokémon est représenté par un boule d'alc en mêlée à l'équipe de visqueux rampant et empoisonnant tout sur son passage il est qualifié de pokémon dégoûtant et répugnant par le pokédex il dégage une odeur qui n'arrange rien du tout caractère sauvage et méchant non plus pourtant il reste de peu le podium pour ce classement des pokémons les plus moches top 5 cravary son nom l'indique déjà ce pokémon ne doit pas avoir l'air beau du tout il fait partie des pokémons aquatiques les plus moches représenté par une boule d'alc en mêlée avec une couronne heureuse sur la tête cravary est un pokémon des plus repoussants certes il y a d'autres pokémons aquatiques encore plus les cependant on peut lui dire que cravary est la lébre incarnée dans les vies pour certains top 6 bacillus ce pokémon fait partie des pokémons fossiles il rentre dans les catégories restreintes des pokémons les plus moches ce pokémon a une forme d'encre lui permettant de s'accrocher à toutes choses il est évident que ses couleurs n'arrangent rien harmoniser le vert le rose et le jaune n'est pas chose facile certes vous ne risquez pas d'avoir peur en tendance sur ce pokémon mais sa forme les plus désagréables ne l'avantagent pas du tout top 7 isgard ce pokémon c'est le seul pokémon légendaire de ce classement son apparence en tant que pokémon légendaire n'est que le pas vraiment les pokémons légendaires présentent souvent une apparence très appréciable charismatique et magnifique cependant les couleurs vert fluo et noir de ce pokémon ne lui offre pas cet apparence il dispose de six doigts pas vraiment utile et se terre dans une grotte les dresseurs s'en sert cependant puisque c'est un pokémon légendaire il n'arrive pas à distinguer l'emplacement exact de ses yeux top 8 beto chef beto chef est un tas de muscles il est bien d'être musclé cependant les veines roses qui se font voir ne sont pas appréciables ses veines sont trop visibles l'ennemi de ce pokémon et le temps dieu d'apparence il a de gros serre et un nez rouge qui laisse à faire désirer il s'est cru un clown ou quoi top 9 maniazone pokémon symbolise une sorte d'ovenu en un mot c'est un objet volant pas apprécier l'opinion publique il ressemble à un objet de vidéo pouvant en servir uniquement dans un film ce pokémon dispose de trois gros yeux pouvant électrocuter à mort cependant il dispose aussi de trois micro aimants et d'une petite antenne au dessus qui lui donne une apparence de jouet télécommandé sa forme ne fait pas de lui un pokémon fin ou doté de charisme maniazone finit donc neuvième de ce classement des pokémon les plus laids top 10 l'iputu l'iputu est un pokémon avec de grosses lèvres vous n'aurez pas envie de les avoir sur vous c'est tout dit il y a un style vestimentaire bien propre qui ne fait sûrement pas l'unanimité en société il ondule les hanches et entraîne dans une danse frénétique une imitation du twerk il n'est pas du tout beau d'avoir son critérifiant n'arrange rien du tout il figure à la dernière place du top 10 de ce classement sur ce c'est la fin de ce top 10 j'espère que ça vous aurait plu n'hésitez pas à me dire que vous en avez pensé et si vous avez d'autres idées de top 10 n'hésitez pas à les balancer des idées de vidéos aussi et sur ce je vous laisse liker commenter et je vous dis à la prochaine